Nous passons maintenant aux questions orales. La parole est à la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, les parents de l'Ontario ainsi que les élèves ont vu la fermeture d'écoles durant la première grève provinciale des écoles depuis 22 ans. Les coupes irresponsables du Premier ministre ont causé les coupes en salle de classe. Les enseignants annuleront le débrayage mercredi si le gouvernement abandonne ces coupes. Et cette question s'adresse directement au Premier ministre. C'est à lui de prendre ses décisions. Va-t-il faire ce qui s'impose et va-t-il annuler aujourd'hui ces coupes en éducation? Le ministre de l'Éducation. Le moment est venu à ce que le syndicat des enseignants secondaires accepte les négociations privées. Si la FESO ne reçoit pas ces revendications, en fait, le syndicat fera ce débrayage. D'après les parents, c'est inacceptable et le gouvernement en est d'accord. Les négociateurs doivent accepter ces négociations de tiers. Ils doivent conclure un accord avec nous de bonne foi qui protège l'éducation de nos enfants. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre. C'est sa décision à lui. Les parents, les enseignants, les travailleurs en éducation disent la même chose. Les tailles de classe plus importantes, moins de cours, ces choses seront au détriment des élèves. Des cours obligatoires en ligne à l'Alabama seront au détriment des élèves. Le Premier ministre a l'occasion de désamorcer ce conflit et de préserver l'éducation de qualité. Va-t-il avouer que ces compressions budgétaires ont été mal planifiées ? Va-t-il annuler ces plans ? Le ministre de l'Éducation. Le gouvernement s'efforce à conclure un accord pour que les élèves demeurent en salle de classe. Parmi les trois revendications du syndicat des enseignants, il y a une augmentation salariale d'1,5 milliard de dollars. Le gouvernement a pour objectif d'être raisonnable à l'état de négociation. Nous leur offrons une augmentation de 750 millions de dollars. C'est le deuxième groupe le mieux payé au pays. Un enseignant en moyenne gagne 92 000 dollars. Ce sont nos amis et nos voisins. Mais le gouvernement a fait une offre raisonnable et c'est tout à fait déraisonnable de faire la grève s'ils ne reçoivent pas cette augmentation de 750 millions de dollars de plus. Nous nous concentrons sur les élèves plutôt que sur la rémunération. Complémentaire final au Premier ministre, encore une fois, le Premier ministre de l'Éducation sait très bien que ce n'est pas l'enjeu. Le Premier ministre crée du chaos pour les enseignants et pour les élèves. Tout simplement en raison de son engagement vis-à-vis des compressions idéologiques. Des milliers de parents et d'enseignants ont rejeté ces compressions budgétaires. Des milliers d'élèves nous disent qu'ils ne veulent non plus ces réductions budgétaires. Mais la réponse du Premier ministre, c'était de blâmer les enseignants et de les qualifier de voyous. Il a maintenant la bagarre qu'ils cherchaient. Et en fait, les élèves ont paie la note. Comment le Premier ministre peut-il le justifier? Chacun des premiers ministres, chacun des partis politiques ont fait face à ce genre de désescalade. C'est quelque chose qui se passe à tous les trois ans. En fait, ce qui unit les parents, c'est qu'ils s'opposent à l'escalade. Ils veulent que les enfants soient en salle de classe. Donc, je demande à la Fédération des enseignants de désamorcer la situation, d'accepter l'arbitrage, la médiation privée. Nous avons 12 % d'enseignants de plus et 1 % d'élèves de moins. En fait, nous avons pour objectif d'être raisonnable. Une augmentation de 750 millions de dollars pour le deuxième groupe, le mieux payé. C'est tout à fait raisonnable. Notre gouvernement investit dans les enfants, investit dans la salle de classe, plutôt que dans la rémunération. La question suivante, le député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président, au Premier ministre. La semaine dernière, la vérificatrice générale a révélé que le gouvernement Ford n'a aucun plan pour s'attaquer à la crise climatique et il ne sera même pas prêt des cibles environnementales. En fait, le commissaire à l'environnement ne qualifie même pas le prétendu plan du gouvernement, mais le Premier ministre prétendait vendredi que tout allait bien et que le gouvernement était sur la bonne voie. C'est important à ce que le Premier ministre fournisse une réponse. C'est sa crédibilité qui est en jeu. Pourquoi est-ce que nous devrions le croire plutôt que la vérificatrice générale, le leader parlementaire du gouvernement? Merci, M. le Président. J'apprécie tout à fait la question. Nous apprécions le travail de la vérificatrice générale dans ce dossier. Elle a dit que nous sommes en train de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, elle a dit qu'il fallait changer certaines choses afin d'atteindre ses objectifs. Le Premier ministre a été très clair. C'est une priorité à ce que le gouvernement honore ses cibles de réduction. et nous allons le faire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'avais l'impression que le Premier ministre allait parler, mais peut-être la deuxième fois. Il prendra la parole. Il a dit que nous avons un plan sur 10 ans et donc on ne peut pas le critiquer jusqu'en 2030. Est-ce que le Premier ministre suggère que les ontariens doivent attendre une décennie avant de dire que le gouvernement n'a aucun plan pour s'attaquer à la crise climatique ? Le leader parlementaire du gouvernement. L'une des premières choses que nous avons faites, c'était de déposer notre plan environnemental fait en Ontario. C'est un plan agressif qui nous permettra d'honorer nos engagements. C'est un document qui est en évolution, qui va évoluer. Et en même temps, nous aimerions que tous les députés contribuent à ce plan. Jusqu'à date, il n'y a eu aucune solution proposée par l'Indien-Democrate et nous allons collaborer avec tous les députés pour améliorer notre plan. Donc, j'encourage tous les députés de participer à la création de ce plan. L'Ontario a un excellent bilan dans le domaine de la protection environnementale. Notre gouvernement poursuivra ce bilan. Complémentaire final. Monsieur le Président, je suis surpris que le Premier ministre ne souhaite pas prendre la parole. Je vais tenter encore une fois que le gouvernement prétend que les plans d'énergie renouvelable permettent à ce que les objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre soient honorés. Mais à l'heure actuelle, le Premier ministre dépense des centaines de millions de dollars pour faire en sorte que ces projets ne soient jamais concrétisés. Ce sont les plans sur lesquels il compte dans son plan. Est-ce qu'il ne savait pas que ces projets sont censés lui permettre d'atteindre ce objectif ou est-ce qu'il s'en fout? Oui, bien entendu, les projets renouvelables sont très importants pour ce qui est de nos objectifs environnementaux et énergétiques. En fait, c'était le député qui a déposé un plan qui coûte aux ontariens 44 millions de dollars des projets coûteux qui sont tout à fait inabordables. Nous allons continuer de travailler avec tous les partis. Nous aurons le secteur énergétique le plus propre. Et tout cela est bâti sur le dos des travailleurs du nucléaire, les réacteurs qui nous donnent une source continue d'énergie peu coûteuse et propre. Et j'en suis très fier. Et j'aimerais à ce que la chef de l'opposition nous aide, qu'elle nous donne des idées nous permettant de réaliser nos buts en matière de réduction des gaz à effet de serre. Question suivante, le député de Toronto Danford. Merci. J'essaie encore une fois une question au premier ministre. On arrive à le premier anniversaire du plan qui est un échec pour l'environnement. La pièce principale, c'était une fiducie pour le carbone de 400 millions de dollars. Mais il n'y a pas de preuves qu'il y a du financement. Pourquoi le gouvernement ne finance pas son propre plan environnemental? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on continue à cibler les vrais résultats pour la population ontarienne pour nettoyer l'environnement. Ce plan environnemental conçu en Ontario cible non seulement les émissions de gaz à effet de serre et aussi on parle des détritus. on peut réduire des gaz à effet de serre aussi bien que les détritus. On peut s'assurer que les cours d'eau sont propres. C'est un modèle pour tout le monde et je suis très fier. Je suis encore plus fier pour des générations. Les Ontariens ont été des chefs de file dans le plan environnemental. On a toujours été des chefs de file peu importe quel était le parti au pouvoir et on va continuer à le faire. Merci. Question complémentaire. Merci. Je savais où ça s'arrêtait la responsabilité mais peut-être que je me trompe. Encore une fois, au Premier ministre, le Premier ministre a passé la première année à déclarer la guerre au changement climatique et il a dépensé 231 millions de dollars à déchirer des contrats et il a dépensé beaucoup de millions à mettre des autocollants qui ne collaient pas. Est-ce que son ministre de l'énergie lit un blog des gens qui renient le changement climatique et il a nommé un homme qui dit qu'on devrait considérer les avantages du changement climatique. Maintenant, il dit qu'il faut lui faire confiance. Pourquoi quelqu'un croirait à ce Premier ministre? La réponse, monsieur le Premier ministre, je pense que cette question résume ce qui se passe avec ce nouveau parti démocratique. sont un parti qui n'a aucune politique. La responsabilité est avec la population ontarienne. Avec nous tous, c'est tous les députés de cette chambre qui sont responsables comme depuis des décennies c'était le cas. Depuis que Bill Davis a inclus dans l'énergie nucléaire avec Mike Harris et Andy Reeves ont décidé d'arrêter la centrale au charbon. avec la députée de Donny Valley West dans l'investissement de l'énergie verte. Je n'apprécie pas la façon comment ils l'ont fait mais ça fait partie de notre mélange d'énergie plus propre. Qu'est-ce que le Néo-Démocrate a offré ou ce projet député a offré hier? Les responsabilités c'est de tout le monde et c'est tout le monde qui paye. C'est à vous de vous souvenir de cela. Merci. Question suivante. Le député de Sarnia Lampton. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à s'adresse au Premier ministre. Quand notre gouvernement a été élu pour la première fois, on avait une crise des emplois et économiques. La confiance des entreprises était à la baisse et on augmentait les taxes. Il y avait les coûts les plus élevés de l'électricité grâce à la loi sur l'énergie verte. Je sais l'impact négatif que beaucoup de ces politiques ont eu pour mes concitoyens, leurs familles et leurs emplois. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez dire en Chambre les chiffres récents de Statistique Canada et ce que cela veut dire pour la situation économique en Ontario? Question adressée au Premier ministre? Monsieur le Président, Je veux remercier notre député qui est une vedette de Sarnia Lent. Je dois rappeler à tout le monde que le député a élu à quatre fois. Il l'adore. Je veux rappeler à tout le monde. On a eu des scandales, de mauvaise gestion et faits par les néo-démocrates et les libéraux qui pendant 15 ans ont donné la dette la plus élevée au monde qu'un déficit de 15 milliards de dollars. Mais les bonnes nouvelles pour la population ontarienne, depuis notre arrivée au pouvoir, on a créé environnement où les entreprises peuvent prospérer et les chiffres ne mentent pas. Statistique Canada a donné un autre gain de 15 400 emplois, 271 600 emplois depuis que l'on est arrivée au pouvoir. Merci. Question complémentaire. Je reviens au premier ministre. C'est des bonnes nouvelles. Notre plan pour la province fonctionne et encore une fois, nous sommes ouverts aux affaires. L'effet important, comme Statistique Canada a dit, c'est le retour à la confiance dans l'emploi de cette province avec plus de gens qui ont commencé à chercher à trouver de l'emploi. Cela, c'est un signe que les entreprises appuient notre plan et qu'ils voient le résultat. Je sais, dans ma circonscription, à Stanley Lampton, les particuliers avec lesquels je parle disent la même chose et ils voient les résultats positifs. Monsieur le premier ministre, vous pouvez dire davantage quant à l'impact positif que nos politiques ont pour toutes les régions de la province. Le premier ministre, je veux remercier l'incroyable député encore une fois. Je répète ces chiffres, 271 600 plus de familles qui travaillent, qui se nourrissent, qui payent une hypothèque, qui est loyer. Comparé sur le leadership des néo-démocrates et des libéraux, 300 000 familles ont perdu leurs emplois à cause de vos politiques. À cause de cette combine de l'énergie verte qui était une combine qui aidait les initier plus qu'autre chose dans l'histoire de l'Ontario. On a ajouté aux poches des Ontariens. Finalement, on a un gouvernement qui respecte les contribuables, met l'argent dans leur poche. Mes excuses au premier ministre, l'opposition officielle doit revenir à l'ordre. Il faut que je puisse écouter sa réponse. Mes excuses au premier ministre, veuillez compléter la réponse. Merci encore une fois. l'économie est en bonne situation. J'étais à une visite à Wash, je parlais à des gens de partout au monde. Les gens me disent qu'est-ce que tu fais de tellement bien, l'économie se porte très bien. Nous sommes vraiment une économie incroyable dans tout le monde. Et le reste du Canada perd 71 000 $. qui vient en haut, c'est l'Ontario. Nous sommes des champions. Arrêtez la pendule. s'il vous plaît, afin qu'on puisse reprendre la période des questions. veuillez redémarrer la pendule. La députée d'Hamilton West, Incas et Dandaz. Merci. Ma question ce matin pour le premier ministre. Aussi, le directeur de la responsabilité financière a donné un avis à ce gouvernement. Les réductions que ce gouvernement fait donnent un manque à gagner de 5 milliards de dollars entre ce que le gouvernement pense dépenser et ce que la population a besoin d'avoir. Afin de fermer cette lacune, le bureau suggère qu'il y aura plus de compression aux services nécessaires ou de la restriction de services en forçant les familles à ne pas avoir de services. Après 15 ans de sous-financement chronique sous les libéraux, on a la médecine du quéloir, des crises, des écoles qui tombent en ruines. Mais les réductions de ce gouvernement vont créer encore les choses. Est-ce que le premier ministre va dire aux Ontariens quelles sont les compressions qu'on va avoir? Adressez au premier ministre, le ministre des Finances. Monsieur le Président, je remercie la députée de Mountain West en Casse-Danda sur cette question et je remercie le directeur de la responsabilité financière de son examen. C'est un document très important qui démontre les défis dont notre gouvernement parle. On a avancé dans les nocées économiques de l'automne trois priorités. D'assurer qu'on investit dans les services critiques, on le fait, 1,2 milliard de dollars pour l'éducation, 1,9 pour les soins de santé. On veut s'assurer aussi qu'il y en ait plus d'argent dans la poche des gens et on le fait à 3 milliards de dollars pour les crédits pour les gens à faible revenu. On a enlevé aussi la taxe carbone et on veut équilibrer le budget en 2023. Je recommande le rapport du directeur de la responsabilité financière et je pourrais dire davantage à la question complémentaire. Je reviens au premier ministre. Quinze ans de gouvernements libéraux ont laissé le réseau de santé et d'éducation sans ressources et il y a des écoles qui tombent en ruines mais un an et demi de ce gouvernement conservateur. La situation est passée de mauvaise à pire. Notre réseau d'éducation est en chaos et trop de gens sont traités dans les couloirs. Aujourd'hui, le directeur de la responsabilité financière a dit que les conservateurs ont un plan secret de réduction d'impôts de 2,3 milliards de dollars qui va aider les très riches et qui oublie les pauvres. Combien est-ce qu'on va prendre plus des hôpitaux afin qu'on puisse donner 2,3 milliards de dollars à ses amis riches? Le ministre des Finances a la réponse? Nos priorités et notre plan ont été clairs. On va mettre plus d'argent dans les poches des gens. On va investir davantage dans les soins de santé et on s'assure d'équilibrer le budget d'une façon responsable. Si elle est préoccupée, comment ça se fait qu'elle a voté contre les 27 milliards de dollars des soins de santé? Ils n'appuient pas les investissements critiques. La ministre de la Santé sur les déchets du premier ministre veut... On ne peut pas parler des côtés de la bouche. Il faut qu'on équilibre le budget et qu'on investisse dans les services critiques. Je demande au ministre de le retirer. Je le retire. Question suivante. Le député de Don Verdeas. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. Le premier ministre a dit qu'il allait résoudre le problème d'autoroute 3. Dans un an, ça sera résolu. Mais trois années plus tard, on n'a pas de réponse et la population de Windsor-Helston veut avoir un résultat. Combien de temps ça va prendre le ministre de la Fin ? À la ministre des Transports ? Merci, M. le Président et je remercie le député d'en face de la question. M. le Président, un des premiers gestes que j'ai pris en tant que ministre des Transports dans le sud-ouest de l'Ontario pour annoncer l'élargissement de l'autoroute 3. L'amélioration de l'autoroute 3 c'est une priorité pour la population du sud-ouest de l'Ontario. C'est donc une priorité pour ce gouvernement. J'étais très content d'avoir des députés de l'opposition qui étaient là. C'est dommage que le député d'en face n'a pas suivi les nouvelles cette journée. C'était une bonne célébration. Les gens de la région attendaient depuis longtemps de voir des gestes sur l'autoroute 3. C'est pourquoi c'est une priorité. On avance, on a des mises en chantier et on va annoncer plus de renseignements quand on aura des détails. Question complémentaire ? Merci. Je reviens à la ministre. Merci de cette mise à jour, mais j'ai une autre question quant au retard sur des infrastructures promises. Le premier ministre était à Bradford en août a annoncé qu'il y a un de l'autoroute 4 à l'autoroute 415. Et la ministre, aussi bien que le député, a dit que c'était une continuité d'avoir la bretelle construite. Les gens du York City voulaient le savoir. Je suis très content de répondre. Le gouvernement libéral précédent a annulé tout le travail pour ce contournement. La population de la région du York et du comté du York attendent ce lien pour connecter les gens et les biens entre la 400 et la 404. Monsieur le Président, notre gouvernement a annoncé des plans pour commencer l'évaluation environnementale. Nous le faisons et quand on avance, on aura plus à dire. Mais comme il sait, c'était son gouvernement qui a annulé l'évaluation environnementale pour ce contournement, cette bretelle. Nouvelle question au ministre du Développement du Nord et des Mines. On a signé un protocole d'entente avec le Premier ministre Aix du Nouveau-Brunswick et le Premier ministre Mo de la Saskatchewan. Ce protocole d'entente est une bonne mesure pour avoir un développement de petits réacteurs ici au Canada. On a de la technologie nucléaire développée ici au Canada depuis longtemps. Ça démontre que c'est une technologie qui réduit les gaz à effet de serre comme la technologie Kandu qui est utilisée à l'usine nucléaire d'Arlington. On va avoir donc de l'énergie sans gaz à effet de serre pour l'électricité donnée et celle nécessaire au point de pic. Ça va créer de bons emplois mais on va aussi réduire notre émission de GES le ministre de l'énergie du développement du Nord et des mines. Merci. J'étais avec des gens qui se disaient que c'est une bonne chose d'avancer et la sécurité c'est très important. Les rénovations et dans tout cet écosystème nucléaire on va changer pour être les chefs de file. Ça attire l'attention de plusieurs provinces et c'est pourquoi on a signé le protocole d'entente notre premier ministre a signé. Nous apprécions peu de temps après j'ai des conversations avec d'autres provinces qui veulent se participer aussi. Ils comprennent c'est une industrie nucléaire de niveau mondial où 60% de l'énergie propre vient du nucléaire. Merci. Question complémentaire? Merci, je veux remercier le ministre de sa réponse. C'est apparent que l'Ontario en Ontario on peut avoir une chèque de fil pour le nucléaire comme on a été par le passé. L'énergie nucléaire appuie plus de 60 000 emplois beaucoup à durer ma circonscription. Cette annonce démontre qu'on va construire à bâtir sur le succès passé dans cette industrie de l'Ontario et c'est des bonnes nouvelles non seulement pour l'Ontario mais cette technologie peut aider à réduire les gaz à effet de serre dans d'autres provinces afin qu'on puisse respecter nos objectifs pour le changement climatique en tant que pays. Et donc on a une négociation avec SACS pour bâtir de ces unités d'art pour réduire des centrales au charbon et est-ce que le ministre peut nous parler des avantages de cette technologie des petites unités nucléaires? réponse du ministre on a eu une évaluation d'un réacteur de 5 mégawatts de projet pilote à Chalk River et on a avancé aussi d'autres options pour montrer au monde que c'est une bonne technologie. j'ai travaillé à l'entreposage du carbone à la Saskatchewan et le Saskatchewan se tourne pour les réacteurs à petites modulaires petits et c'est de la technologie comme celle de l'Ontario pourrait donner une des sources les plus vertes de l'électricité qui est connue partout au monde et ce qui est le plus sécuritaire. Nous apprécions la relation avec la Saskatchewan et on va mener le monde dans le développement de cette technologie de réacteurs petits. Nouvelle question députée de Brampton-Est. Le projet de loi Omnibus a beaucoup de mesures législatives des changements par exemple à la loi sur la responsabilité de la Couronne qui rend impossible de traîner le gouvernement devant les tribunaux. Maintenant, les Ontariens voient le gouvernement utiliser ces outils pour piétiner des gens qui luttent et qui essaient de défendre le droit des citoyens et de lutter contre la corruption. On a dit que cette loi ne changeait rien mais pourquoi est-ce que ce gouvernement supprime au moins huit recours collectifs en Ontario? La question est intéressée au premier ministre. Cette question est vraiment confuse. Je ne sais pas sur quoi porte la question mais je vais vous dire on parle de beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je veux féliciter la ministre Freeland qui fait un bon travail parce qu'il y a des rumeurs qu'on va avoir l'accord commercial États-Unis Canada Mexique et on a du commerce avec les États-Unis qui sont très importants. On est responsable de neuf millions d'emplois et ils sont responsables de beaucoup ici. Nous sommes les premiers clients de 19 États et numéro deux pour huit autres États. Félicitations à la ministre Freeland d'un travail très bien fait. Nous sommes une puissance économique au monde. Question complémentaire? Premier ministre, j'espère que vous prêtez attention cette fois-ci parce qu'on parle ici de la loi sur la responsabilité de la Couronne. Ce gouvernement a déjà montré une attitude téméraire en ce qui a trait à la responsabilité envers les Ontariens. Il a nommé un de ses amis pour devenir commissaire de la PPO. Il s'attaque aux familles et maintenant, ce sera plus difficile de les traîner devant les tribunaux. Il est impossible maintenant pour les Ontariens de poursuivre le gouvernement lorsqu'il y a une mauvaise conduite. L'Association des droits civils de l'Ontario dit que la loi du gouvernement établit un précédent dangereux sur les droits individuels. Seulement un gouvernement qui planifie être poursuivi ferait en sorte qu'il est illégal de se faire poursuivre. Pourquoi est-ce que le gouvernement se met au-dessus de la loi? Le Premier ministre. La solliciteur générale. Merci, M. le Président. La population ontarienne dépense des dizaines de millions de dollars à chaque année sur des poursuites pour se battre selon certains principes de la loi qui ont été mis en place, qui ont été soulignés encore une fois, encore et encore par la Cour suprême du Canada. Le député de l'autre côté doit l'entendre. Les changements donnent une certaine immunité au gouvernement, mais certains aspects ne seront pas touchés par ce changement. Donc, s'il y a de la négligence de la part d'un employé du gouvernement, ils pourront être poursuivis. on peut donc se fier aux tribunaux pour obtenir la justice nécessaire. Les changements qui ont été faits ont été, se sont vu mettre l'emphase par les tribunaux du Canada. député d'Alvin Norfolk. À la solliciteur générale, la semaine dernière, cette Assemblée a adopté la deuxième lecture du projet de loi 136 sur le bien-être animal. national. Cela montre notre engagement à avoir un système de bien-être animal en place avant 2020. Ce système mis en place assurera que les animaux sont protégés par un système robuste, redevable et transparent et crée des pénalités les plus sévères au Canada pour les gens qui contreviennent la loi. Quelles pénalités seront donc en place pour l'abus envers les animaux sous ce nouveau régime? La solliciteur générale. Je remercie le député de sa question. Lui et moi avons parlé plusieurs fois sur l'importance de protéger les animaux, les animaux de compagnie ainsi que les animaux en milieu agricole. les pénalités comme par exemple de causer la détresse, les combats de chiens et envers les animaux de service seront augmentées dans notre nouveau modèle. Ce n'est pas le cas pour les contraventions avec les téléphones par contre. Nous pourrons payer des pénalités de jusqu'à 130 000 $ pour une première infraction et pour les sociétés, c'est un demi-million pour une première infraction et un million pour les deuxièmes infractions. Si vous agressiez un animal, par exemple, par des combats de chiens, il y aura des pénalités plus sévères et c'est quelque chose que l'on attend depuis très longtemps. Complémentaire. Je remercie la solliciteur générale pour sa réponse. Lorsqu'on fait face à des températures extrêmes, on entend souvent des reportages dans les médias. Par exemple, une famille qui voyage pour faire son magasinage de Noël laissera peut-être son chien dans la voiture alors qu'il magasine et souvent ces histoires se terminent en tragédie où le chien est blessé ou meurt même en raison de températures extrêmes. Est-ce que la solliciteur générale peut dire à cette chambre comment cette nouvelle loi s'attaquera à ces situations tragiques? La solliciteur générale. Le député a raison. À cette époque de l'année, alors que c'est très excitant pour les jeunes et pour plusieurs d'entre nous, nous pouvons parfois nous être distraits sur nos responsabilités. J'aimerais commencer en rappelant à tout le monde, tout particulièrement à cette époque de l'année où les températures peuvent baisser rapidement, de ne jamais laisser votre animal de compagnie dans une voiture sans supervision. Sous cette loi, les inspecteurs auront la possibilité d'entrer dans une voiture si le bien-être d'un animal est remis en question. Nous allons aussi élargir la liste de personnes qui peuvent entrer dans une voiture où un animal s'y trouve. Il y aura une table multidisciplinaire aussi pour consulter des experts, par exemple les vétérinaires, les experts en animaux, les universitaires et autres. Merci. Prochaine question, député d'Essex. Merci beaucoup, M. le Président, au Premier ministre. En automne dernier, le directeur du personnel, Dean French, a quitté en essayant de donner un poste de 120 000 $ à un jeune homme de 26 ans qui n'avait comme qualification que d'avoir joué à la crosse avec le chef du personnel du Premier ministre. Question simple ici pour le Premier ministre. Oui ou non? Est-ce que le Premier ministre a comblé ce poste? Au Premier ministre? Au ministre du Développement économique. Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. Merci pour la question. L'Ontario fonctionne avec un réseau international de commerce et d'investissements qui sont responsables d'attirer des investissements et de mener des exportations qui mènent la croissance de l'emploi dans cette province. C'est la raison pour laquelle la province de l'Ontario a créé 15 400 emplois alors que le Canada en a perdu 75 000. Nous voulons que l'Ontario soit à l'avant-plan lorsque les gens pensent à investir. Nos délégués ont été très serviables lorsque nous avons été en Inde et en Chine qui aident à nous apporter de nouveaux marchés ici en Ontario. complémentaires. C'est beaucoup de mots de la part du ministre pour simplement dire non qu'ils n'ont pas comblé le poste. Maintenant, ça fait près de six mois depuis que ces événements se sont produits. Six mois, c'est beaucoup de temps pour un poste qui était tellement essentiel pour l'économie ontarienne et qui demandait un salaire à six chiffres, un logement payé à l'étranger et d'autres petits cadeaux. un poste sans méblable existe à Dallas, mais celui à New York est encore comblé. Donc, si on peut laisser ce poste libre pendant près d'une demi-année, pourquoi est-ce qu'il a été crié de toute façon? au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci beaucoup. Dans l'exercice financier 2018-2019, nous avons créé 394 millions de dollars en investissement, ce qui a créé 1640 emplois qui ont vu 640 de nos entreprises faire plus de 7 millions de dollars en profit. J'étais en Inde le mois dernier, notre bureau là-bas, avait 150 rencontres planifiées avec des entreprises. En Corée du Sud, nous avons conclu une entente de 20 millions de dollars avec des partenaires en Inde. Nous avons créé 200 000 emplois, 200 emplois de plus en ingénierie à Waterloo. Voilà ce que font tous nos marchés internationaux. Nouvelle question, député, de Kitchener-Waterloo, de Kitchener-Conestoga, au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Un sondage a été publié la semaine dernière qui donne des chiffres sur la création d'emplois. Beaucoup d'autres provinces font face à une croissance négative ou qui stagne, alors que le Canada a perdu 71 000 emplois. Mais la situation en Ontario est encore meilleure. Est-ce qu'on peut entendre le ministre nous expliquer le rapport et les détails pour la province de l'Ontario? Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, le député de Kitchener-Conestoga a mentionné que le Canada a perdu près de 71 000 emplois en novembre. Toutefois, comme vous l'avez entendu, nous sommes heureux de faire rapport sur le fait qu'ici, en Ontario, nos entreprises ont créé 15 400 nouveaux emplois. Notre plan pour attirer des investissements, encourager l'innovation et la croissance des PME fonctionne. À chaque jour, notre gouvernement continuera de travailler de façon acharnée pour créer le bon environnement pour les créateurs d'emplois et faire en sorte que l'Ontario soit le moteur économique du Canada. Nous voyons la croissance et la prospérité et continuons à être un leader dans la nation en création d'emplois. Et nous sommes très heureux de dire que depuis que nous avons pris le pouvoir en 2018, les entreprises ont répondu à notre nouvelle politique et ont créé 271 600 emplois pour la population et les familles ontariennes. Complémentaire. Merci. C'est bien d'entendre que des milliers d'hommes et de femmes ont reçu la possibilité de travailler en raison des gestes posés par notre gouvernement pour que la province soit ouverte aux affaires et à l'emploi. Ça signifie plus de possibilités, plus de prospérité. Je suis heureux de voir que notre gouvernement et notre ministre s'engagent à rétablir la compétitivité de l'Ontario et créer de bons emplois pour les populations de la province. Je sais que le ministre travaille de façon acharnée pour diminuer le coût de faire des affaires en Ontario et permettre aux entreprises de fleurir. Que peut nous dire le ministre sur les mesures mises en place pour que l'Ontario soit ouvert aux affaires et ouvert à la création d'emplois? Au ministre. Depuis que nous avons pris le pouvoir, notre gouvernement a diminué le coût du commerce de près de 5 milliards de dollars dans la province. Nous avons aussi épargné à la communauté des affaires des centaines de millions de dollars par nos efforts de diminution des formalités administratives. Nous avons joué un rôle dans l'investissement alors que l'on fait face à un monde de plus en plus concurrentiel sur le plan mondial. Et voilà les raisons pour lesquelles les entreprises ont une nouvelle confiance en l'Ontario. Et depuis 2018, notre gouvernement a aidé à créer 85 000 postes autonomes dans la province. Voilà la confiance qu'a la communauté des affaires en notre gouvernement. Nous continuerons à aller de l'avant pour créer les bonnes conditions de croissance. Envoyer le message aux créateurs d'emplois que l'Ontario est ouvert aux affaires et ouvert à la création d'emplois. Merci. Prochaine question, député de Kingston et les Îles. Merci au Premier ministre. Notre réseau de la santé a besoin de grands investissements. Les gens tombent entre les mains du filet. Les petites villes et l'Ontario rural sont affectés tout particulièrement. Il y a près de 100 patients à Trenton qui ont besoin de dialyse. Et actuellement, ils doivent aller à Belleville ou à Kingston pour pouvoir obtenir les soins dont ils ont besoin parce que le gouvernement ne veut pas financer une unité de dialyse à Trenton. Encore pire, les patients qui ne sont pas en mesure de conduire de façon sécuritaire ne vont pas à leur rendez-vous en raison des difficultés imposées par le trajet. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit qu'il est approprié pour ses patients de conduire de longue distance pour obtenir les soins dont ils ont désespérément besoin? À la ministre des Soins de longue durée. Je remercie le député de sa question importante. J'aimerais féliciter la ministre de la Santé pour son excellent travail. Elle travaille de façon acharnée à chaque jour pour s'assurer que l'on puisse transformer notre réseau de la santé pour qu'il soit axé sur le patient. Nous savons qu'il y a certains hôpitaux qui ont besoin de plus d'appui au fil de l'année. Et c'est la raison pour laquelle nous investissons 384 millions de dollars dans notre réseau hospitalier et ainsi qu'une partie de ce financement pour les petits et moyens hôpitaux. Nous avons un plan pour s'attaquer à la méthane du couloir. Les questions telles que la dialyse sont aussi attaquées. Nous voulons les Ontariens en santé à l'extérieur des hôpitaux et nous savons que les hôpitaux ne sont pas toujours le meilleur endroit où les patients devraient se trouver. Dans mon ministère, nous travaillons de façon acharnée à chaque jour pour nous assurer d'élargir la capacité et améliorer l'accès. Merci. Complémentaire. Merci encore une fois au premier ministre. Si la dialyse... Si on s'attaque au problème de la dialyse, eh bien, je ne serais pas ici en train de poser cette question. Les défenseurs de la santé de Trenton se battent pour les soins nécessaires sous ce gouvernement, tout comme ils le faisaient sous le gouvernement libéral. Ça fait plus d'un an depuis que la ministre de la Santé a promis d'aider Trenton à obtenir une unité de dialyse afin que les patients n'aient pas à faire le trajet vers une autre ville pour obtenir leur traitement. Mais aucune aide n'est arrivée. La ministre aime parler d'un plan axé sur le patient, on l'a entendu encore aujourd'hui, mais ces plans signifient de ne pas forcer les patients à se diriger vers une autre ville pour pouvoir obtenir les traitements nécessaires. Est-ce que la ministre s'engage à financer une unité de dialyse à Trenton? La ministre, laissez-moi souligner l'importance de la dialyse pour les patients. C'est un service essentiel et je sais que notre ministre de la Santé travaille de façon acharnée pour créer une capacité dans le réseau. Nous avons un grand plan de transformation. Nous savons qu'il est très important que tous les Ontariens, partout dans la province, peu importe leurs besoins, aient le traitement nécessaire. Nous y travaillons actuellement. Et la ministre de la Santé fait un excellent travail. Nous voulons un réseau intégré qui est axé sur le résident, qui fournit des soins aux gens lorsqu'ils en ont besoin, là où ils en ont besoin. Et en tant que ministre des Soins de longue durée, je comprends l'importance de l'intégration des différents niveaux de notre réseau. Nous mettons l'accent sur le patient, les résidents ont l'accent sur le patient et nous faisons une différence dans le réseau de santé de l'Ontario qui durera pendant des générations à venir. Merci, M. le Président. Au ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances, les commettants de ma circonscription continuent de soulever des inquiétudes concernant les difficultés auxquelles tant d'Ontariens font face en raison des problèmes de santé mentale et de la toxicomanie. Je sais que le ministre a défendu le projet de loi 116 et sur son importance, car si ce projet de loi est adopté, il réglerait plusieurs problèmes auxquels font face les Ontariens et Ontariennes lorsqu'ils entrent dans le réseau de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Est-ce que le ministre peut nous dire la façon dont le projet de loi 116 aideront les Ontariens et Ontariennes à localiser les services dont ils ont besoin? Question au ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Dawn Valley-Nord pour son excellente question. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ici en cette Chambre, les Ontariens et leurs familles attendent depuis beaucoup trop longtemps pour obtenir les services et les soutiens nécessaires afin de pouvoir relever les défis en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances auxquelles ils font face. Nous avons voté de façon unanime sur ce projet de loi et c'est un projet de loi important qui établit les bases qui assureront des investissements de 3,8 milliards de dollars qui seront investis afin de répondre aux besoins des Ontariens et Ontariennes dans la province. M. le Président, j'ai vu de première main la façon dont notre réseau actuel ne fonctionne pas et ne répond pas aux besoins des Ontariens et Ontariennes. Nous devons agir pour nous attaquer aux listes d'attente, aux inégalités, le manque de données normalisées et le manque de financement qui existe. Le projet de loi 116 est un pas important pour le faire. Complémentaire. Merci. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Pour plusieurs personnes et pour plusieurs familles qui continuent à faire les frais des problèmes en santé mentale, ils ont... c'est beaucoup de difficultés. Je suis fière d'être ici et de dire que notre gouvernement continuera à défendre la population ontarienne et continuera à travailler de façon acharnée pour s'assurer que tous les Ontariens aient accès à des services en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances là où ils en ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. M. le ministre, pourriez-vous nous expliquer la façon dont notre centre d'excellence en santé mentale et de lutte contre les dépendances aidera à améliorer la santé mentale des Ontariens et Ontariennes. M. le ministre, j'aimerais remercier le député de nouveau pour son excellente question. M. le Président, si le projet de loi 116 est adopté, nous allons respecter une des recommandations du comité spécial sur la santé mentale. Le projet de loi 116 met en place une des recommandations les plus importantes qui demande la création d'un nouvel organisme qui couvre différents aspects, qui est responsable pour créer et coordonner le système de santé mentale et de lutte contre les dépendances. C'est la raison pour laquelle le projet de loi 116 propose l'établissement du centre d'excellence en santé mentale et en lutte contre les dépendances. C'est important pour que l'investissement de nos 3,8 milliards de dollars soient mis en place et fournissent des services cliniques de haute qualité et surveillent la performance de notre réseau. Les Ontariens attendent depuis assez longtemps pour avoir de l'aide et il faut agir. Prochaine question. Député de London, Fenshaw. Merci. Au premier ministre, plus tôt aujourd'hui, Unifor et la Coalition santé Ontario ont publié un rapport « Soins en crise » qui montre que l'on manque de préposés aux services de soutien à la personne, les PSSP. C'est quelque chose qui est reconnu par l'Association des soins de longue durée de l'Ontario, Avantage Ontario, la vérificatrie générale, les employeurs du secteur de santé et les syndicats. Mais ce gouvernement ne semble pas encore comprendre l'urgence de cette question. Monsieur le Président, lorsqu'il n'y a pas assez de PSSP, les conséquences sont ressenties à l'échelle du réseau. Ce sont nos êtres chers qui en font les frais lorsqu'ils ont besoin de prendre un bain ou lorsqu'ils doivent attendre des heures pour faire leurs toilettes. Est-ce que le premier ministre reconnaîtra en face qu'il y a un manque critique de préposés de services au soutien de la personne dans notre réseau? Le leader parlementaire du gouvernement à la ministre des Soins de longue durée. Je remercie la députée de l'autre côté pour sa question très importante. Notre gouvernement comprend l'aspect essentiel d'avoir de bons niveaux de personnel dans nos foyers de soins de longue durée. J'ai vécu la situation avec mes parents, donc je sais que la situation est critique. Nous voulons nous assurer que les résidents de foyers de soins de longue durée obtiennent les soins dont ils ont besoin. Nous travaillons avec le secteur afin de comprendre les défis auxquels ils font face. en matière de recrutement et de rétention du personnel. Nous savons que d'avoir une bonne main-d'oeuvre pour notre réseau de soins de longue durée est essentiel et que les soins de longue durée durables sont notre objectif. Nous voulons améliorer les conditions de travail pour avoir une meilleure rétention de personnel et créer un meilleur recrutement pour les gens. Je vous remercie grandement de votre question. C'est une question très importante, complémentaire. Les PSSP qui sont ici aujourd'hui partageront des histoires du fait qu'ils sont affectés grandement en raison du manque de personnel qui a été créé par les libéraux, mais qui est maintenu par ce gouvernement. Il y a trois ans, les Nord-Démocrates ont déposé le projet de loi qui a été créé par les soins de longue durée et qui a été créé par les soins de longue durée. De nouveau, la ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Nous voulons nous assurer que nous fournissions le soutien important pour le personnel des soins de longue durée. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement est clair sur le fait qu'il faut s'attaquer au niveau de personnel dans le réseau de soins de longue durée. C'est la raison pour laquelle nous avons une stratégie. Nous travaillons de façon acharnée à chaque jour. Nous nous tournons non seulement vers la capacité, mais on attaque aussi le problème. Nous avons différentes stratégies pour améliorer le... Pour augmenter le nombre de personnel, nous avons investi 4,1 millions de dollars pour la formation du personnel. Nous avons aussi 19,4 millions de dollars pour les niveaux de personnel. Et un soutien supplémentaire pour les petits foyers. Nous voulons construire sur ces bases pour aider le secteur de soins de longue durée pour qu'il arrive dans le 21e siècle. On apprécie les PSSP qui travaillent de façon acharnée à chaque jour. Prochaine question, député de Willowdale. Merci. Au printemps, on a annoncé la création du Fonds de vérification et de redevabilité pendant 15 ans. La mauvaise gestion libérale a établi des fardeaux supplémentaires et a augmenté les formalités administratives, ce qui a créé beaucoup de gaspillages qui n'ont profité à personne. Notre gouvernement a été élu pour trouver des efficacités, des économies pour bien faire les choses. Au ministre des Affaires municipales et du Logement, est-ce que le député peut nous expliquer la façon dont ce Fonds construit sur notre engagement de trouver des économies et s'assurer que chaque argent de l'art des contribuables soit bien dépensé? Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Willowdale pour sa question. Lorsque nous avons été élus, on savait que le statu quo ne fonctionnait pas. Il n'y a qu'un seul contribuable. Et trouver des épargnes et protéger les services clés dépend de chaque élu en Ontario. On savait que plus devait être fait pour nous assurer que nos partenaires avaient les outils nécessaires pour fournir les services de façon efficace. Le député a raison. Notre gouvernement a créé le Fonds de redevabilité et de vérification. Nous avons donné 7,35 millions de dollars aux grandes municipalités pour mener des études ligne par ligne de leur budget. Je suis heureux de savoir que 100 % des municipalités admissibles ont accepté notre offre. Il est clair qu'avec nos partenaires municipaux, nous, construisons l'Ontario ensemble. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. Non seulement c'est important, mais c'est aussi encourageant de savoir que notre gouvernement traite chaque dollar de contribuable avec respect. Je comprends que plusieurs de ces programmes et services et que les examens de ces services ont été faits. Et est-ce que le ministre pourrait nous dire le genre d'économies qui ont été trouvées par ce fonds? Complémentaire. Réponse. Merci. J'aimerais saisir l'occasion de souligner certaines épargnes qui ont été accomplies par nos partenaires municipaux. M. le Président, le maire Tory a annoncé que grâce à leur vérification Ernst & Young, ils ont trouvé des dizaines de milliers de dollars en épargne. Mais, M. le Président, ce n'est pas tout. La ville de Barrie a identifié 600 000 $ en épargne. La ville de London, 167 000 $ en épargne. Richmond Hill a trouvé 3,77 millions de dollars en épargne. M. le Président, je n'ai pas terminé. Thunder Bay a trouvé des épargnes de 8 millions de dollars au moins. M. le Président, c'est la raison pour laquelle j'étais si fier d'annoncer il y a quelques semaines que nous élargissons ce fonds pour 3 ans parce que nous voulons respecter l'argent des contribuables. Nous voulons que les niveaux d'imposition demeurent bas. Merci. Prochaine question, député de Timmins. Au ministre des Transports, les conditions des autoroutes dans le nord de l'Ontario avec l'entretien empirent chaque jour. Il y a quelques semaines, Gord et Nancy Upground allaient de Timmins à Sudbury sur la 144. Imaginez à quel point ils ont été surpris. Ils ont passé un élément et il y a une section de 10 kilomètres qui n'a pas été déneigée. Ça leur a pris quelques heures pour passer ce 10 kilomètres. Qu'allez-vous faire, Mme la ministre, pour vous assurer que quelqu'un comme Gord et Nancy ne se retrouvent pas perdu au milieu de la 144 ou ailleurs dans la province de l'Ontario en raison de ces circonstances? La ministre des Transports, merci. Ça me touche qu'ils ont eu une expérience difficile pendant les mois d'hiver partout en Ontario. mais en particulier dans le nord. Les conditions sont difficiles. Le ministère des Transports travaille pour s'assurer qu'il a la sécurité des conducteurs et qu'on nettoie les routes aussitôt que possible pour que les conducteurs puissent passer, mais aussi bien les produits, ce qui est important pour notre économie. Vous savez, notre gouvernement travaille pour investir dans le maintien des routes en hiver. On a investi des millions de dollars depuis quelques années et on arrive à nettoyer. Ce que Nést avait demandé est pourquoi les néo-démocrates ont voté contre des mesures pour aider le nord, comme le budget où on aurait 125 millions de dollars pour les routes du nord. On va continuer à faire ce qu'on doit faire et à trouver des moyens d'améliorer ce qu'on fait. Mais les gens du nord devraient demander pourquoi les néo-démocrates n'ont pas fait. Question complémentaire? Monsieur le Président, à la ministre des Transports, encore une fois, ce que les gens veulent savoir, pourquoi votre gouvernement ne déblaye pas les routes? Je vais vous dire, vous dites en plusieurs reprises que vous avez un circuit de 8 heures pour enlever ou déblayer la neige. Gordon et Nést ont été arrêtés dans l'après-midi. Ils voulaient aller à Sadbury. Mais pensez-vous qu'ils ont passé par le même trajet de route? Il y avait Savapeta, Déblé. Ma question est simple. Pourquoi vous, en tant que gouvernement, ne faites pas ce qu'il faut pour assurer que les autoroutes sont sécuritaires et que les gens ne prennent pas la vie dans leurs mains en voyageant dans l'Ontario? On trouve des moyens d'améliorer ce qu'on fait dans le nord. Nous savons qu'il faut faire mieux pour nébler les routes plus rapidement. Il faut s'assurer qu'on investit dans les routes du nord et c'est ce que notre gouvernement fait. En même temps, les députés de l'opposition votent contre les fonds qui vous auront pour l'amélioration des conditions de route dans le nord. Des choses comme la construction de l'autoroute 11 à l'autoroute 65 dans la circonscription de Temesk-Mékoque. Ils ont voté contre cela. Ils ont voté contre la réadaptation des ponts de la rivière Montréal sur l'autoroute 65. Ils ont voté contre cela. Ils ont voté contre les améliorations du pont de l'île du Manitoulas. Je pourrais continuer. C'est clair. Quand on a avancé des mesures qui ont amélioré les conditions des routes dans le nord, ils ont voté contre. Merci. C'est la conclusion de la période des questions. Selon le règlement 38A, le député de Trampton S a donné avis qu'il est insatisfait avec la réponse à la question donnée par le Premier ministre considérant la loi sur la responsabilité de la Couronne. Et on va discuter de cette matière demain à 18 heures. Alors, s'il vous plaît. Selon le règlement 38A, le député de Kings and the Isle a donné avis de son insatisfait avec la réponse donnée par le ministre des Soins de longue durée en ce qui a trait à l'hémodialisme à Trenton. Selon 38A, la députée de London Fenshaw a démontré qu'elle est insatisfaite avec la réponse donnée par la ministre des Soins de longue durée quand on manque de préposés des soins personnels. Et on va discuter mercredi à 18 heures. La chambre est en pause jusqu'à 13 heures.